Introduction à la gestion des données de recherche Vous avez sûrement entendu toutes sortes de petites histoires d'horreur de chercheurs. Un disque dur qui explose en enfermant les données, un fouillis de fichiers en diverses versions, des fichiers emprisonnés dans des formats illisibles, mais tout ça peut être facilement évité grâce à la gestion des données de recherche. Dans cette capsule, nous allons d'abord définir ce que sont les données de recherche. Nous allons ensuite comprendre pourquoi c'est important de faire une bonne gestion des données de recherche. Finalement, nous allons identifier les éléments clés d'un plan de gestion de données tout en donnant un petit aperçu des bonnes pratiques. Mais d'abord, qu'est-ce que les données de recherche? Les données de recherche sont des données qui ont été collectées, observées ou créées dans le but précis d'être analysées pour produire ou valider des résultats de recherche. Il peut s'agir de tableaux de données numériques, de fichiers et textes, d'enregistrements sonores, de questionnaires d'enquête complétés, de base de données d'images ou de vidéos et encore bien d'autres choses. L'idée est de suivre les données tout au long de leur cycle de vie. La création, le traitement, l'analyse, la préservation, le partage et la réutilisation. Cela signifie savoir organiser les données lors de la cueillette, les sauvegarder de manière sécuritaire, utiliser les meilleures méthodes de préservation et les partager de façon éthique. Afin d'y arriver, le plan de gestion de données est nécessaire. Mais outre les problèmes énoncés en introduction, pourquoi gérer ces données de recherche? D'abord, depuis peu, plusieurs organismes subventionnaires ont des exigences concernant la gestion des données, notamment en ce qui concerne les dépôts des données. Deuxièmement, cela permet la reproduction et la validation des résultats et, par conséquent, assure la crédibilité de vos recherches. Cela favorise également la réutilisation des données pour le développement de nouveaux savoirs par une meilleure explication de vos données et la façon dont vous les avez collectées. Ensuite, cela permet d'éviter la répétition des travaux de recherche avec un échange facilité des données. Au lieu d'avoir à refaire les mêmes expérimentations, les chercheurs peuvent partir de vos recherches et aller plus loin. Finalement, cela aide à respecter les règles éthiques, notamment en ce qui concerne le partage des données confidentielles. Maintenant, voyons le contenu d'un plan de gestion de données. Le plan de gestion de données peut prendre différentes formes. Il peut y avoir de deux pages à plus d'une dizaine de pages selon le degré d'information que vous donnez. Toutefois, il faut garder en tête qu'on doit prévoir l'ensemble du cycle de vie des données. Plusieurs éléments sont contenus dans le plan de gestion de données. Les catégories peuvent varier, mais elles contiennent en gros tous les mêmes éléments. D'abord, la description des données. On répond aux questions suivantes sur les données recueillies ou produites. Quoi? Donc, quelles données sera produites? Est-ce qu'il y aura la réutilisation de données existantes? Comment? Donc, quelle est la méthode de collecte? Combien? Est-ce qu'il y aura beaucoup de données? Peu de données? Est-ce que les fichiers seront gros? L'idée est donc de décrire quel type de données on va avoir. Il y a ensuite la documentation décrivant vos données. Cela permet aux autres chercheurs de comprendre vos données et ça facilite également le repérage. Il y a d'abord les métadonnées. Les métadonnées sont des données à propos de vos données. Ça comprend par exemple le nom, la description des données, qui est la personne responsable de la cueillette, etc. D'autres documents peuvent être utiles pour décrire les données. Par exemple, des manuels de code ou des dictionnaires de données. On doit également expliquer les méthodes de sauvegarde. Par exemple, on doit réfléchir au format plus pérenne de données. Il faut prévoir un minimum de trois copies dans plusieurs emplacements au cas où quelque chose arriverait. L'idéal, c'est de ne pas placer vos données seulement sur votre ordinateur, mais de choisir un serveur distant ou des disques durs externes. Si vous choisissez une solution d'hébergement à des données dans l'info-nuagique, comme Dropbox par exemple, vérifiez les licences afin de bien protéger vos données. Les politiques d'accès, de partage et de réutilisation doivent être établies. Cela touche les aspects éthiques et légaux. Qui détient la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y aura un embargo sur les données afin de laisser le temps pour publier un ou plusieurs articles? Est-ce qu'il y a des données sensibles qui devraient être confidentielles? Est-ce qu'il y a un besoin d'encrypter certaines données avec un mot de passe? Est-ce qu'il faut restreindre les accès à certaines personnes via authentification tout au long du processus de recherche? Est-ce qu'il faudra anonymiser les données avant de les partager? Et même, est-ce que certaines données doivent être détruites à la fin de la recherche? On doit prévoir les méthodes de conservation à long terme. Il faut d'abord déterminer quelles données doivent être conservées à long terme. Ce n'est peut-être pas toutes les données qui doivent l'être. Il faut aussi déterminer combien de temps les données doivent être conservées. Les politiques des organismes sont différentes. Certains demandent de les garder 5 ans, d'autres 10, d'autres encore plus longtemps. Il faut aussi voir à quel endroit on va les garder. Est-ce qu'un dépôt de données d'une discipline ou d'une thématique, est-ce qu'un dépôt généraliste peut être approprié? Dans tous les cas, il est important de vérifier les conditions d'utilisation, comme la propriété intellectuelle, le partage, la diffusion, pour s'assurer que le dépôt répond aux besoins de votre recherche et respecte les ententes prises avec vos partenaires. Il faut finalement déterminer les responsables et les ressources nécessaires pour chacun des aspects. Il faut déterminer les responsables de la réalisation du plan de gestion de données, mais aussi les responsables de chacune des étapes. Il faut aussi voir quelles ressources sont nécessaires. Les matériels, comme si on a besoin de serveurs, d'ordinateurs, etc. Mais aussi les ressources financières, si on a besoin de formation, ou s'il faut par exemple payer pour le dépôt de données. Nous avons donc fait le tour de tous les éléments à voir dans cette capsule. En conclusion, on peut dire que les données de recherche de toute nature sont de plus en plus importantes dans la construction du savoir et l'optimisation des processus de recherche. Avoir un bon plan de recherche permettra d'améliorer le partage de vos données et donc d'augmenter votre impact en tant que chercheur. Finalement, ça permettra également de mieux protéger vos données en ce qui concerne la confidentialité, mais aussi votre propriété intellectuelle. Pour en savoir plus, consultez le Guide sur la gestion des données de recherche créées par les bibliothèques de l'Université de Montréal ou contactez votre bibliothécaire disciplinaire. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour la création d'un plan de gestion de données, vous pouvez utiliser l'assistant PGD, un outil créé par Portage, une initiative de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada